Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. On verra aujourd'hui une partie action. On va regarder aujourd'hui les actions avec Biocorp, plutôt dans le médical, on en parlera, et puis Europe Car Mobility, un seul ouvert de voiture, qui a donc donné ses résultats. On regardera ça ensemble. Je le dis immédiatement, mardi prochain, toujours un Market Live Action. Ce sera un Market Live spécial Coinbase, sur les cryptos bien entendu, et sur les actions, l'introduction en bourse de Coinbase. On en parlera mardi prochain à 16h. Un rendez-vous basé sur l'action, mais également sur les crypto-monnaies, et cette introduction en bourse qui pourrait faire passer un peu les crypto-monnaies dans un autre univers. On en parlera, ce sera mardi prochain pour le Market Live Action. On va donc s'intéresser aujourd'hui, je le disais, à Biocorp et Europe Car Mobility, et puis on regardera les indices américains avant l'ouverture, et puis le Bitcoin. On commence donc tout de suite sur une introduction, bien entendu, une introduction sur ce que regardent les marchés. On en parlait ce matin. Il y a donc les minutes de la fête qui ont été publiées, donc peu de nouvelles informations, mais les marchés en prennent tout de même, plutôt de manière extrêmement positive, comme si c'était une nouvelle information. C'est simplement le compte-rendu de ce qui a été dit il y a trois semaines, mais les marchés en profitent une nouvelle fois. Le soutien, bien sûr, de Jérôme Powell, une économie mondiale, une économie américaine et mondiale qui va progresser de façon importante. L'économie américaine qui pourrait progresser, ce sont les perspectives économiques de la Fed et du FMI. La plus belle progression de la croissance depuis 40 ans. Malgré tout, il faut tout de même encore justifier une politique monétaire. Donc, il y a des risques, toujours des risques au niveau de la pandémie. Et donc, pas de ralentissement de cette politique monétaire extrêmement accommodante avant 2023. Pas de crainte d'inflation également pour la Fed, malgré la hausse des matières premières et tous les facteurs que je cite régulièrement qui sont plutôt en faveur d'une inflation importante. Donc, tout est bon. Tout va bien pour les marchés financiers. Il y a une croissance que l'on attend de façon importante. Pas de risque d'inflation, une poursuite de l'injection de liquidités qui est justifiée par tout de même certaines incertitudes sur le rebond économique qui, je le rappelle, pourraient être en 2021 le plus beau, le plus important en tout cas depuis plus de 40 ans. Voilà donc sur les minutes de la Fed. On a également justement les perspectives du FMI qui ont été données il y a deux jours avec ces chiffres, justement, un relèvement de perspectives économiques. Ce relèvement de perspectives économiques, donc, un peu partout dans les zones économiques mondiales, surtout aux États-Unis, on le voit donc plutôt positif, mais encore des risques. Aujourd'hui, il y aura donc C2 qui se lient. Il y a encore des réunions sur le FMI et Jérôme Poel y participera. Il donnera une conférence sur l'économie mondiale, encore une possibilité pour les marchés d'en profiter avec une économie mondiale qui pourrait rebondir de façon importante, mais tout de même des risques qui justifient la politique monétaire globale. Attention tout de même à la lecture des marchés financiers. Ce n'est pas sur la politique monétaire, c'est sur l'économie mondiale, mais on sait bien l'impact que peut avoir Jérôme Poel sur les marchés financiers. Et ici, bien entendu, on est sur le rebond économique extrêmement important. Pas de crainte d'inflation pour le moment. Voilà un peu ce qu'on a. Et puis, on a bien sûr Christine Lagarde, où en tout cas, on a le compte rendu de la politique monétaire de la BCE. Donc, pas de relèvement, justement, des achats d'actifs. Il pourrait y avoir une réduction éventuelle après l'accélération économique du deuxième trimestre. On suivra cela avec attention. On suivra surtout, c'est pareil, les minutes ou en tout cas le compte rendu de la politique monétaire de la BCE. On connaît déjà les informations, donc peu de mouvements. On suivra au niveau de la BCE, ce sera le 22 avril, la prochaine réunion de politique monétaire, où on pourrait voir peut-être Christine Lagarde qui pousse un peu plus les gouvernements à des aides et des soutiens budgétaires plus importants, comme on le voit aux États-Unis, qui permettent justement d'avoir une perspective de croissance extrêmement importante aux États-Unis. Donc, Christine Lagarde pourrait justement préciser peut-être une réduction du montant des achats d'actifs. Un programme, en tout cas, et pousser un peu les gouvernements à augmenter le soutien budgétaire qui peut faire du bien, justement. On le voit aux États-Unis, ce qui est bon à court terme, mais à long terme, tout de même. Il y a eu un stimulus, je le rappelle, d'environ 20% du PIB américain. Et puis maintenant, il y a une politique de grands travaux. En tout cas, il y a eu des dépenses sur les infrastructures de 2 000 milliards qui devraient être financées par la hausse des impôts aux États-Unis, mais qui paraît tout de même très compliquée. On verra si Joe Biden arrive à financer ses 2 000 milliards sur 8 ans sans augmenter la dette qui dépasse tout entendement déjà. Voilà donc ce qui était suivi par les marchés, les inscriptions au chômage. Pas d'incidence sur les marchés, alors qu'il y a une nouvelle hausse des inscriptions au chômage. Cela fait donc deux semaines où nous avons une hausse. On est à 744 000, on attendait seulement 680 000, donc une hausse également des allocataires au chômage de longue durée. Cela permettra probablement à Jérôme Poel de justifier la politique monétaire, même si cette politique monétaire semble plutôt, pour soutenir les marchés financiers, que directement soutenir le marché de l'emploi et la croissance. Mais voilà, une hausse de l'emploi, très probablement des mots de Jérôme Poel ou une justification qui va se tourner un peu vers l'emploi. Rappelons-nous, la Réserve fédérale qui avait ajouté justement cet emploi pour justifier un peu plus longuement sa politique monétaire. On voit des inscriptions au chômage qui reprogressent, ce qui est plutôt très très bon pour les marchés. On le voit d'ailleurs, aucun impact négatif après cette publication. Voilà ce qui intéresse les marchés aujourd'hui. On va regarder donc deux actions. Je vais mettre le graphique et puis on va parler un peu des nouvelles. Biocorp, une société qu'on regarde peu parce que c'est une petite capitalisation mais qui a bien progressé. Voilà l'évolution de Biocorp depuis l'introduction en bourse depuis 2015. Donc plutôt flat, enfin une évolution entre 15, 10 et 15. Et puis voilà, une accélération sur les 33. Tout ce qui touche à la santé a fortement progressé. Et une société qui a des perspectives tout de même plutôt encourageantes. C'est une société donc qui est spécialisée dans le développement et également la fabrication de dispositifs médicaux, de solutions connectées dans le domaine de la santé. Donc on touche à la santé, on touche aux dispositifs médicaux et en plus ce sont des solutions connectées. Donc voilà, déjà dans la présentation de la société, étant donné ce que nous vivons actuellement entre la pandémie et cette pandémie qui nous a obligés à se connecter un peu plus et être un peu plus online, c'est plutôt positif. Voilà un peu le descriptif de la société. Comme je le disais, c'est une société qui ne pèse pas énorme pour le moment mais qui a tout de même des perspectives de croissance intéressantes. On regardera le graphique ensuite. Les résultats qui ont été donnés, vous allez voir, c'est une petite société pour le moment. Chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros. Ce n'est pas des milliards, bien entendu, des millions. avec un résultat net négatif de 1,24 million d'euros contre un résultat positif de 1 million en 2019. Le cash, lui, a augmenté également, ce qui est une bonne nouvelle. C'est une société qui est justement en recherche et développement, qui produit tout de même, mais qui a besoin de cash important. 2 millions d'euros de cash à fin 2019. On est maintenant à 4,9 millions d'euros à fin 2020. Il y a eu des prêts garantis par l'État et une augmentation de capital de 4,2 millions d'euros, mais ce qui a permis de faire entrer des nouveaux actionnaires de poids. Ici, il y a eu des craintes en 2020 concernant le Covid, la Covid en tout cas, comme beaucoup de sociétés. Mais on le voit, le chiffre d'affaires est ressorti à 8,5 millions d'euros, mais il était à un peu plus de 9 en 2019. Donc, un impact qui reste assez modéré. Il y a donc eu des craintes par rapport à la Covid au début de l'année 2021, des craintes sur les projets qui pourraient être abandonnés. Finalement, simplement quelques retards sur les projets, aucun abandon. La fabrication et la commercialisation, il n'y a eu aucun retard. La production a été stoppée seulement 3,5 jours en 2020. Et il y a surtout, comme je le disais, des perspectives de croissance, il y a eu de nombreux partenariats qui ont été signés, ce qui permet d'avoir une perspective assez intéressante sur le chiffre d'affaires, on va le dire dans un instant. Voilà, donc cette société qui est assez petite, comme on peut le voir. Il y a tout de même du volume, parce qu'on peut le retrouver sur la plateforme IG. Pardon, on peut le retrouver sur la plateforme IG, donc ici. Cette augmentation capitale de nouveaux partenariats, un soutien en 2020. Et donc, pour 2021, il y a un résultat qui est à nouveau attendu positif. Et en très forte hausse sur les années à venir, le résultat net est attendu à peu près 15 millions d'euros. Donc, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, un chiffre d'affaires à 8,5 millions d'euros, vous voyez bien cette progression extrêmement importante. Le bénéfice net par action est attendu à 3,63. Autrement dit, par rapport à la capitalisation actuelle, ce qui est important, ce qui est à peu près 11%, 12% du cours de bourse actuellement. Bénéfice par action, bien sûr. Cela, donc, on suivra avec attention. Je vous invite à regarder les différents partenariats. Mais voilà, une progression extrêmement importante qui est attendue chez Biocorp. Donc, je rappelle, c'est une société dans le médical, le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux et surtout de solutions connectées. Voilà un peu ce qu'on a, des perspectives intéressantes. Une année 2020, finalement, plutôt solide. On s'intéresse maintenant au graphique. Alors, le graphique, en revanche, a un peu une valorisation très élevée avec cet engouement, justement. Voilà la chute ici de février et mars. On est redescendu sur les 8, 9 et on est remonté à 33,8. Donc, attention tout de même à cette valorisation qui est élevée. Alors, il y a des perspectives intéressantes, mais il y a encore du chemin. Il y a du chemin pour mettre en place tous ces partenariats, pour vérifier la validité. Donc, attention tout de même à cette valorisation. Ici, on a une légère baisse actuellement. La plupart, enfin, certaines actions sont plutôt en baisse ici, ce qui n'est pas significatif du CAC ou autre. Ici, donc, 30 euros. On a vu l'échec à nouveau. Donc, attention à un retour baissier en cas de cassure. En tout cas, on a plusieurs objectifs. Une clôture sous les 30 euros pourrait amener à une poursuite de l'accélération baissière avec les deux moyennes mobiles 100 et 200 périodes. Et cet oblique, qui pour le moment n'est pas significatif, seulement testé à deux reprises. Mais on a également le Fibonacci. Le Fibonacci historique, en tout cas depuis l'introduction aux bourses. Ici, avec le plus bas à 6,84 et le plus haut historique à 33,80. Donc, on a tout de même un niveau de support important entre l'oblique et ce Fibonacci. Attention à la cassure qui pourrait nous amener à une accélération baissière et qui pourrait nous amener sur l'autre Fibonacci ici. On l'a vu directement. Voilà, le Fibonacci avec le deuxième point de contact sur les 33,8. On est allé directement sur C38, d'autres Fibos. Donc, en cas de cassure, justement, des 27,70, 27,50, 27,60, on pourrait voir une accélération baissière et venir chercher les 23,50, qui pourrait être une opportunité d'achat plutôt intéressante. L'ancien plus haut historique était à l'introduction en bourse, donc plutôt sur les 17,50. Donc, une valorisation qui a fortement explosé. Donc, on peut attendre une correction un peu plus importante, en tout cas venir ici à minima sur les 27,50, 27,60 pour se replacer et voir une accélération. Mais attention tout de même, la cassure, une valorisation qui est tout de même élevée, il y a des risques encore. La perspective, ce sont des perspectives, c'est une toute petite société. Attention tout de même aux risques. Mais voilà, une perspective plutôt encourageante. Pour le moment, peut-être un peu élevée, mais on voit le cours qui se maintient depuis maintenant six mois. Donc, on peut s'attendre à un mouvement assez important, étant donné le mouvement que nous avons eu, attention à la correction. Venir ici sur les 23,50, en cas de cassure, on pourrait voir une accélération plus importante. Mais ici, on surveille à court terme la clôture sous les 30, qui pourrait nous amener à un retour sur les 27,50. En cas de cassure, on va aller chercher les 23,50. Retour au-delà des 30 euros, on peut aller chercher de nouveaux plus historiques, en tout cas sur les 33,8. On va regarder maintenant Europe Car, Europe Car Mobility, qui est en train de baisser après ses résultats. On est toujours ici sur l'extension de Fibo. On va en parler dans un instant. D'abord, les informations. Les informations au niveau de Europe Car Mobility, ce loueur de voitures. Ce loueur de voitures, on se souvient de Hertz, Hertz qui a fait faillite, ou en tout cas qui a fait faillite dans certains pays, mais qui avait profité de l'engouement des investisseurs particuliers pour ce genre de société qui est très mal en point, mais qui progresse de façon importante. On l'a vu avec GameStop, etc. Ici, Hertz. Ici, nous sommes sur Europe Car, qui a profité bien sûr d'un prêt de l'État et d'autres de restructuration de sa dette. D'abord, on va parler des résultats avec le chiffre d'affaires, moins 42%, 1,76 milliard d'euros. Moins 45% en tout change de périmètre constant, mais moins 63% dans les aéroports. C'est un business assez important dans les aéroports, les loueurs de voitures, les gares, les aéroports, bien entendu. Mais on peut penser qu'à la réouverture, on l'espère, bientôt du monde, et notamment de l'Europe, puisque c'est le premier marché d'Europe Car Mobilité. On n'a plus Hertz également, qui a fait faillite dans certains de ces pays. Cela pourrait être plutôt positif pour Europe Car. Pour le moment, on accuse le coup des résultats qui sont bien sûr négatifs. Le chiffre d'affaires, je l'ai dit, moins 45% de taux de change de périmètre constant et moins 63% dans les aéroports. Et donc, un rattrapage extrêmement important dans les aéroports, notamment en Europe, à la réouverture de ce monde. L'EBITDA, lui, qui traduit un peu de l'exploitation. L'EBITDA ajusté, moins 172 millions d'euros, contre plus 389 millions d'euros en 2019. Donc, bien entendu, bien impacté. La perte nette, 645 millions d'euros, donc, contre un résultat net de 30 millions d'euros en 2019. C'est la pire année depuis la création de ce groupe d'Europe Car, maintenant appelé Europe Car Mobility, qui a été créé en 1949. Les efforts qui ont été faits, c'est la baisse des coûts de 1 milliard d'euros au lieu de 850 millions d'euros prévus, qui pourraient être plutôt bénéfiques pour la reprise. Justement, une réduction des coûts qui va profiter aux années à venir qui, on l'espère, seront beaucoup plus profitables pour le groupe. La flotte, en revanche, est en baisse de 39%, plus que 180 000 véhicules. Mais voilà, une dette qui a baissé, donc qui permettra justement de réinvestir en temps voulu. Les prêts également, mais bien sûr, avec une baisse de flotte de 39%, on ne s'attend pas au même chiffre d'affaires immédiat pour Europe Car. Et une baisse de la flotte qui est plutôt intelligente, ou intelligente en tout cas, à moins 39% de la baisse de la flotte, moins 42% sur les chiffres d'affaires. Voilà, un peu des liens qu'on peut faire. Les prêts de l'État et de la France, pardon, et de l'Espagne qui ont été à hauteur de 321 millions d'euros. Eurasio également, qui possédait 30% du loueur. Une belle affaire. Ici, donc, qui était tout de même à plus de 12 euros. Eurasio, donc, a mis un peu de temps à se décider, puis s'est retiré au profit des créanciers. Donc, les 4 gros créanciers du groupe possèdent la plus grosse partie du capital du groupe. La dette, grâce à ça, grâce à Eurasio et aux prêts, la dette, donc, passe de 2 milliards à 905 millions d'euros. Donc, tout de même, une division de plus de 50%, une baisse de 50% de la dette, qui est plutôt encourageant. Il y a eu également la hausse du capital, de l'augmentation de capital de 225 millions d'euros à 0,19 centimes. Il n'y a pas de prévision, donc, bien sûr, avec toutes les incertitudes, et notamment en Europe, comme je l'ai dit, c'est le premier marché du groupe. En revanche, à moyen terme, on peut voir des perspectives plutôt encourageantes. Maintenant qu'il y a eu des baisses de coûts, qu'il y a une trésorerie, ou en tout cas, une dette qui est réduite, et une trésorerie qui est en place avec l'augmentation de capital, avec le prêt de l'État, donc, de 321 millions d'euros. Ils attendent, donc, un chiffre d'affaires en hausse en 2021. On l'espère pour eux, tout de même, par rapport à 2020. Ce serait, tout de même, extrêmement inquiétant, sinon. Et ils attendent un fort rebond quand le monde va réouvrir, finalement, surtout en Europe, parce que c'est le premier marché du groupe, comme je le disais. Donc, pour le moment, toujours sous pression, bien entendu. On accuse le coût des résultats de 2020 aujourd'hui. Mais, tout de même, des réductions de coûts qui pourraient augmenter la marge, une trésorerie qui pourrait être plutôt positive, une baisse de la flotte qui permet, justement, de se centrer et de réduire les coûts, également, avant d'avoir une reprise économique. Un manque à gagner, en revanche, en tout cas, qui pourrait être comblé, notamment sur les aéroports. On attend la réouverture, bien sûr, de l'Europe et du monde entier, ici. Europe Car, plutôt bien placé, qui reste sur ces niveaux. On va le voir tout de suite sur l'analyse graphique. Une descente aux enfers assez longue. Mais, tout de même, on est arrivé sur des seuils, 0,25. Et on en parlait, on a vu Europe Car et cette opportunité d'achat, donc, sur les 0,25. On est, bien entendu, venu sur les 0,25. Donc, le plus bas, ici, 0,25.3, qui est l'extension de Fibonacci que j'ai réalisé sur ce rebond de mars que l'on a connu, en même temps que Hertz, justement. Donc, une hausse assez importante. Et voilà, un risque qui reste modéré quant à une nouvelle baisse. Il faudrait tout de même, je ne sais pas, de très mauvaises nouvelles, en tout cas. On accuse le coût du résultat 2021. Mais voilà, toujours une opportunité, pour moi, qui semble plutôt pertinente sur ce niveau des 0,25. On est à des niveaux de valorisation extrêmement bas. Attention, tout de même, on n'est plus sur la même flotte de voiture que lorsqu'on était à 12 euros. Mais il y a tout de même une opportunité assez importante, plutôt sur le moyen long terme. Donc, au niveau haussier, il pourrait y avoir de nouvelles hausses, comme on l'a vu durant l'année, avec des investisseurs qui... Des investisseurs... Alors, pardon, je l'ai mis en 30 minutes. Des investisseurs qui suivent ce type de valeur. Mais voilà, le pire pourrait être derrière Europe Car. Donc, voilà, les 0,25. L'extension de Fibonacci, on n'est pas loin des 0. Donc, voilà, au niveau de la baisse, peu de perspectives. Plutôt haussier, pas d'objectif haussier. On a bien sûr 7 mois et une mobile sans période à court terme. 0,61 qui a déjà bloqué la progression du titre. Mais c'est plutôt une valeur qu'on va suivre à long terme. La réouverture du monde est donc une action qui est maintenant en penny stock, en tout cas 0,25 centime, donc qui pourrait t'amener à progresser de façon importante dans les années à venir. Voilà, donc, sur Europe Car et sur Biocorp. On finit donc sur les indices américains. Il est maintenant 15h25. Nous sommes ici... Voilà, on va regarder l'US Texan. Le Texan qui reprend la hausse, bien entendu. Pas de crainte d'inflation selon Jérôme Powell, mais tout de même une croissance économique au plus haut depuis 40 ans. Donc, tout va bien. Tout va bien depuis un an, d'ailleurs, pour le Nasdaq 100. Et cela continue. Ici, on a vu une progression, un rebond technique. Et puis, par la suite, la poursuite de la production, pardon, progression sur les perspectives de rebond économique. Ici, on est encore sur le rebond économique. Donc, c'est toujours le même. Il n'y a pas eu de rebond entre les deux. Mais voilà, on progresse sur le rebond économique à venir qui se précise. Et malgré ce rebond économique, on continue. On est presque dedans sur le rebond économique. On continue d'avoir une politique monétaire extrêmement accommodante pendant encore quelques années, bien entendu. Donc, finalement, un rebond économique, on a encore une politique monétaire extrêmement accommodante. Puisqu'il n'y a pas de crainte d'inflation, pourquoi arrêter ces injections de liquidités qui font que, finalement, l'inflation, on la retrouve quand même assez, de façon flagrante, sur les actifs financiers ? Mais, selon la Fed, il n'y a toujours pas d'inflation sur l'économie globale. Donc, la Fed, pardon, la Fed, le Nasdaq qui continue de progresser, qui pourrait venir dépasser ce plus haut historique, maintenant, tous les jours, des plus hauts historiques, le plus haut historique, ici, en février 2021, sur les 13 906. On a l'objectif que l'on va, que l'on fixe sur l'autre extension de Fibonacci. Alors, comme je le disais ce matin, la première extension n'a pas été réellement pertinente. Attention, en cas de baisse, on va aller voir dans d'autres horizons de temps pour chercher un objectif aussi. ici, les 13 300, 13 330. En cas de retour baissier, d'échec à franchir ce plus haut historique, retour très probable sur les 13 300, 13 330. On voit la moyenne mobile 100 qui n'a pas été très pertinente ici. Et donc, en cas de retour sous ces 13 300, on peut aller chercher la moyenne mobile 200 période, non loin de ce niveau d'hésitation qu'on avait fixé. On passe rapidement en une heure ici, et puis on va terminer donc sur le... En une heure, peu d'objectifs également. On peut tracer des... Des niveaux et des Fibonacci un peu partout, mais voilà, on va sur la baisse. On va regarder ceux-là, mais ceux-là amènent, pardon, au même niveau que l'on a vu tout à l'heure. Donc, objectif, ce plus haut historique maintenant, les 14 000 points, et puis le niveau que l'on a vu justement sur Fibonacci, l'autre extension de Fibonacci, pour le moment, mais qui n'est pas très pertinente. On l'a vu avec cette première extension. On termine donc très rapidement sur le Bitcoin, qui rebondit assez rapidement, une légère correction. On le voyait ce matin, justement, on parlait de ce retour baissier qui... Voilà, on est allé sur le... Voilà, c'est 56 830 que l'on surveillait, testé à deux reprises, qui, pour le moment, a été dépassé, mais finalement, un rebond qui s'est effectué sur les 56 440. Et on teste une nouvelle fois ce Fibonacci. On va attendre donc le retour haussier. Et le niveau que l'on surveille, ce sont les 58 250, 58 400, donc se maintenir au-delà de ce Fibonacci pour aller chercher la moyenne mobile 200 période, donc 58 225. En cas de retour baissier, on va aller chercher l'oblique. Et en cas de cassure, on va aller chercher beaucoup plus bas, plutôt vers les 52 500. À la hausse, on retrouve donc ces 58 225 que l'on va retrouver également en journalier. C'est un niveau important. Et c'est juste ici, l'ancien plus haut historique sur le Bitcoin qui a été touché le 21 février 2021, 58 350. D'où ce niveau à surveiller entre les 58 250, 58 400. Une nouvelle tentative dépassement des 60 000 et on va aller chercher d'autres plus hauts historiques. Alors je le dis souvent, je ne fais pas d'objectif sur le Bitcoin. On a ici ce haut de canal, mais on a en revanche, toujours encore ce Fibonacci, donc le dernier Fibo qui est sur les 73 570. Voilà, sans donner d'objectif, voilà un peu les niveaux techniques que l'on pourrait surveiller à la hausse. Voilà donc pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradès demain pour le dernier Market Live de la semaine. Nous, on se retrouvera mardi, ce sera pour un Market Live spécial Coinbase. Coinbase qui propose des crypto-monnaies, qui est un des plus gros acteurs, une des plus grosses plateformes, pas la plus grosse, mais une des plus importantes et des plus mainstream, des plus connues sur les plateformes de trading de crypto et qui s'introduit en bourse et donc on allie un peu plus les crypto-monnaies et bien sûr le trading et les marchés cash. On en parlera donc mardi après-midi à 16h. Ce sera un Market Live spécial introduction en bourse de Coinbase. Merci à tous et encore très bonne journée. Sous-titrage ST' 501